Hello, hello les amis vierges, ascendants vierges, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Donc je dis bien relationnelle pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui ont très envie de le rester. Ça peut parler aussi de nos amitiés, de nos relations avec les autres d'une façon plus large. Bien sûr c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce que vous ressentez, des énergies qui remontent vers vous. Prenez ce qui vous intéresse et si toutefois vous vouliez d'autres messages, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien. Si vous le connaissez, on va commencer avec le symbolon. Juste avant, je voulais vous dire que je mettais les liens de toutes les guidances que j'avais effectuées pour le mois de novembre dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va. Et on a ce joueur de flûte, ce joueur de flûte qui est très attirant, c'est-à-dire la flûte représente toujours quelque chose qui hypnotise, qui attire, un peu comme le charmeur de serpent attire le serpent. Eh bien ici, il arrangle les foules avec sa flûte. Donc, entre guillemets, il peut aussi, comme on dit, comme le dit l'expression d'ailleurs qui vient de là, le pipeau. Donc, il peut y avoir quelque chose ici, un peu de l'ordre du « je ne dis pas totalement la vérité » ou alors « je cache quelque chose ». On n'est pas, attention, je ne parle pas du tout d'infidélité, ce n'est pas du tout la question, même si ça peut peut-être concerner quelques personnes. Ici, on parle plutôt d'une certaine « viens, viens, viens avec moi, je vais te montrer la voie » qui n'est pas forcément la bonne. Ici, on a quand même le scorpion et la planète Pluton. Donc, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une certaine forme de manipulation, peut-être, quelque chose qui nous pousse à aller regarder la situation sans doute autrement. Ici, on a le gémeau et la communication. Donc, il peut y avoir une sorte de mensonge ou alors on ne dit pas tout et tout à coup, ça peut laisser quelques zones d'ombre qu'on a besoin d'éclaircir. Avec le dos de deck, nous avons cette carte de la stratégie comme si on jouait à un jeu d'une certaine manière et on retrouve le gémeau et Mercure ici. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se joue un petit peu malgré nous quelque part, quelque chose qui n'est pas clair, un peu comme cette tricherie en dessous, ces personnages cachés de ce joueur. Il y a un jeu, on va résumer ça comme ça. Il y a un jeu auquel on n'a peut-être pas envie de participer ou on ne sait pas qu'on y participe d'une certaine manière. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour vous, les amis vierges. Alors, j'aurais bien aimé vous annoncer quelque chose de bien plus éclairant. On va voir avec la suite du tirage. Peut-être que justement, ça va nous éclairer et partir dans une autre direction. On va voir. Je vais quand même rajouter une énergie sur ce joueur de flûte pour vous, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a sur ce joueur de flûte, les amis vierges, pour novembre 2021 dans le domaine sentimental, relationnel ? Il y a des émotions à choisir, des opportunités. On ne sait pas trop dans quelle direction aller émotionnellement. En tout cas, on est, j'ai envie de dire, dans le flou. On ne sait pas si on doit être en colère, si on doit être ému, si on doit être passionné, quelle attitude observer face à cette situation. Il y a quelque chose de confus aussi dans les émotions ici, puisqu'on a l'opportunité d'avoir ces sept coupes et on ne sait pas vraiment laquelle choisir. Donc, il y a une certaine forme d'hésitation aussi. Donc, on nous propose peut-être quelque chose qui n'est pas totalement clair, qui semble être très attrayant, mais peut-être pas assez. Ou en tout cas, comme ce joueur de pipeau, on ne sait pas trop ce qu'il a nous proposé. Il nous propose du changement, mais est-ce que c'est bon pour nous ? Est-ce que... Donc, on ne sait pas trop comment se placer par rapport à ce sentiment, en tout cas. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons la roue de fortune et en dos de deck la maison de Dieu. En tout cas, cette combinaison dit qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'il y a un événement soudain qui va se produire et qui va nous obliger à prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Avec la maison de Dieu, souvent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et il est préférable de changer. Donc, soit de mettre au clair ce que l'on nous propose, essayer de comprendre ce qu'on nous propose et de savoir comment on choisit, par exemple. Ou alors, il peut y avoir une divergence d'opinion. Ici, on nous dit quelque chose, mais nous, on pense peut-être autre chose. Et ici, il peut y avoir comme une sorte de dispute, de clash, de quelque chose qui s'enflamme, en tout cas. Un changement qui arrive inopinément et qui peut demander une réaction vive, entre guillemets. Votre état d'esprit, l'empereur. Alors, avec l'empereur, soit nous avons un état d'esprit, vous voulez commander votre monde, les amis vierges qui peut arriver de temps en temps et que vous avez quelque chose en tête, que vous avez absolument envie de concrétiser et personne ne pourra faire barrage à ce que vous voulez. Ou soit vous vous placez, en tout cas, dans quelqu'un qui veut bâtir son empire, bâtir quelque chose avec l'autre. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un rapport entre vous de domination-soumission. En tout cas, même s'il est inconscient de la part de l'un ou de l'autre, il est ressenti, il peut être ressenti comme ça, comme si on nous donnait un ordre, comme si on était propriétaire. C'est ce que j'entends ici. Il y a un côté peut-être qu'il pourrait y avoir un côté jaloux dans ce personnage qu'on peut ressentir ici, comme si vous jouiez sans vous en rendre compte que votre partenaire ou vous-même, sans vous rendre compte, attirait énormément de personnes autour de soi et les attirait bien malgré lui ou volontairement, pourquoi pas. En tout cas, ici, il pourrait y avoir le côté propriétaire de l'empereur. On va voir si ça résonne avec le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a ici ? En face de vous, donc les énergies soit qui viennent vers vous, soit de votre partenaire de vie, votre mari, votre épouse, votre amant, votre petite copine, que sais-je encore. Avec le jugement et la justice, en tout cas, il y a quelque chose qui s'affirme, qui est clair. Il sent quand même une énergie un peu dominante des deux côtés. Le jugement, la justice, on s'affirme, on dit clairement ce que l'on veut. On dit ce que l'on se place dans sa propre vérité. On représente une certaine forme d'honnêteté, alors que là, on y voit une certaine, peut-être, peut-être du prix. Donc, soit on nous certifie que ce que l'on dit, ce que l'on soupçonne est faux, soit on nous, en tout cas, on essaye d'affirmer quelque chose, on nous convainc, on essaye de concrétiser quelque chose ici, en face de nous. Et il est probable qu'il y ait une sorte de côté dictatorial, peut-être d'un côté et de l'autre. Je vais ajouter une énergie sur le jugement et la justice. Pour les vierges en novembre 2021, qu'est-ce qu'on a sur le jugement et la justice ? Il y en a un peu beaucoup, quand même. On ne va pas lire tout le paquet. Donc, sur le jugement et la justice, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent peut-être d'une hésitation. On a la justice encore qui réapparaît, comme s'il y avait peut-être une hésitation entre deux personnes pour vous ou pour l'autre ou pour les célibataires, une hésitation entre deux personnes. En tout cas, ici, ça peut représenter le charme. Comme je disais, ici, on a déjà cette notion d'hésitation. On l'a ici aussi. Avec la justice, on essaye de peser le pour et le contre, peut-être dans les relations. Donc, on essaye de prendre une décision par rapport à une hésitation. On hésite sur quoi, les amis vierges ? En quoi les amoureux hésitent ici ? Alors, ils hésitent probablement sur le début d'une relation, sur le début d'un sentiment, sur le fait de vouloir commencer quelque chose de neuf, d'ardent, d'explosif, d'un nouveau désir. Donc, il peut y avoir quelque part une sorte de proposition à l'autre pour commencer quelque chose et ce n'est pas forcément reçu de la meilleure des façons. Il peut y avoir aussi, dans d'autres cas, des personnes en face de vous qui hésitent entre une nouvelle flamme et une ancienne. Il peut y avoir une relation peut-être de quelqu'un qui cherche à attirer quelque chose vers lui. Ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un désir et ce qui fait que vous, vous êtes en face et que soit vous adoptez une position peut-être un peu de jalousie, soit vous avez un côté propriétaire, vous vous inquiétez du fait que votre partenaire ou votre petite copine ou votre petit copain se rapproche de d'autres personnes et vous devenez entre guillemets soupçonneux, même s'il n'y a absolument rien. Il peut y avoir ce genre d'énergie, en tout cas. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous, si c'est le cas, si ça vous parle ou pas. Je serai heureux de vous le lire, en tout cas. Donc, les énergies qui en découlent, l'amoureux et la roue de fortune. On a à nouveau cette hésitation, une hésitation au changement. On réfléchit aux opportunités qui se présentent avec la roue de fortune. On se demande si on change quelque chose. Et la maison de Dieu nous dit qu'il est préférable de changer quelque chose parce qu'il y a vraisemblablement quelque chose qui peut péter. Donc, il faut changer une certaine forme d'attitude. Ici, je retrouve l'énergie un peu de la jalousie, comme si on nous mettait sous le nez quelque chose qui pouvait peut-être blesser ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, on se pose beaucoup de questions. Et il y a dans cette relation, et je rappelle que ce n'est pas un tirage uniquement sentimental, ça peut parler des amitiés ou de quelque chose. Il y a quelque chose ici où on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas en symbiose, quelqu'un qui attire plus que l'autre. Il y a une sorte de jalousie et surtout beaucoup d'hésitation de ne pas savoir quoi faire peut-être dans la relation. Quel genre de changement ? Pour quel genre de changement on hésite ici avec ces amoureux et cette roue de fortune ? Quel genre de changement ? Une décision amoureuse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Clairement, est-ce que un clash, par exemple, fait que tout à coup, on se pose des questions sur notre avenir amoureux, est-ce que le clash a lieu par rapport à une forme de jalousie, par rapport à la présence de quelqu'un, le cavalier, représenté par le cavalier de coupe ici ? Est-ce qu'on n'est plus très sûr de ces sentiments peut-être aussi pour certains autres et qu'on réfléchit entre peut-être deux personnes ? On fait la balance, les amoureux, la justice et on se pose la question de où se place notre amour dans la relation. Le monde, en tout cas, on essaye de s'épanouir dans l'amour. Il y a quelque chose ici qui fait que qu'on n'est pas d'accord et que ça vire à la dispute. quelque chose en lien peut-être avec une façon d'aimer ou une façon de regarder l'autre. Quelque chose de l'ordre de la séduction peut-être ici avec avec le gémeaux, le gémeaux Mercure et ce joueur de flûte. Il y a un rapport quand même à la séduction qui fait que tout à coup, il y a quelque chose qui explose. Quel est le conseil de l'oracle ? Avec l'impératrice, on a encore, même si le sens de l'impératrice n'est pas véritablement celui-ci, on a quand même le charme qui réapparaît ici. Ce personnage nu qui fertilise tout, qui a un côté érotique entre guillemets, érotisant en tout cas, ici pourrait quand même nous parler du pouvoir de séduction et d'une certaine forme de femme, femme d'autorité. Alors le conseil quand même, c'est d'agir entre guillemets habilement dans la situation, de savoir exprimer ce que nous pensons. Mais peut-être que la difficulté, c'est de peut-être pas s'affirmer comme un empereur, mais bien comme une impératrice, en étant à l'écoute de l'autre, en étant dans une certaine empathie avec l'autre et de pouvoir quand même dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Je pense qu'ici, avec ça, c'est quand même le bon moment pour révéler les plans que l'on peut retrouver ici. Donc il y a quelque chose qui nous pousse en tout cas à exprimer ce que l'on veut avec l'impératrice ici. Mais probablement essayer d'exprimer correctement ce que l'on veut parce que ça peut virer au clash, comme on le voit ici. Donc ça peut nous entraîner vers si on ne parle pas correctement. Si on ne fait pas attention à l'écoute de l'autre, il est possible que ça vire au clash. L'ermite et la tour qui confirment l'éventualité de la dispute, du clash, d'un sentiment de solitude d'un côté et de l'autre. Cette tour symbolise véritablement quelque chose qui ne fonctionne pas et qui doit être exprimé. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va être dit dans certains couples, qui va être exprimé et qui pourrait entraîner toutes sortes de réactions imprévisibles avec la tour. On peut aller de la rupture simple et cash pour certains. Pour d'autres, on peut aller à une remise en question parce que la tour, c'est quand même une prise de conscience. Mais il va falloir y réfléchir et ça va nous mettre dans une position où on va se retrouver tout à coup un peu seul face à nos interrogations, face à ce précipice, face à cette dispute. Il peut y avoir en tout cas des réflexions à avoir. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et la tour pour les vierges en novembre 2021 ? Il y en a trop, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et la tour pour les vierges en novembre 2021 dans le domaine sentimental relationnel ? Ça nous parle en tout cas avec le cavalier de Pentacle de construire de façon pérenne. Donc tout à coup, les questions qui se posent, c'est est-ce que ce que l'on est en train de construire se construit sur de bonnes bases ? Ça nous parle de nos bases sur l'endroit où notre couple, notre relation s'ancre avec le cavalier de Pentacle. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à mettre toute cette énergie pour visualiser le long terme ? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, la tour et le cavalier de Pentacle ? Avec l'ermite, là, décidément, tout tombe. Donc, avec l'ermite, la tour et le cavalier de Pentacle, là, qu'est-ce qu'on a ? Sept de Pentacle. Il va falloir faire preuve de patience. C'est quelque chose, ici, les deux, on ne construit pas la tour de Babel en un jour. D'une certaine manière, ici, il y a quelque chose, peut-être, qui a été un peu précipité et il va falloir mettre un frein avec le cavalier de Pentacle et le set de Pentacle. Dans les deux cas, on a quand même cette énergie de faire petit à petit, attendre. Donc, peut-être que la dispute va se solutionner, entre guillemets, dans le temps, vraisemblablement. En tout cas, ça va vous demander de prendre un peu de recul et d'être un peu patient. Peut-être qu'il y a quelqu'un, ici, qui s'enflamme pour quelque chose, pour un projet. Et au lieu de vous sentir, peut-être, délaissé, jaloux, que cette personne s'intéresse à autre chose, avec l'as de bâton, ici, à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Ça peut être, tout à coup, il passe beaucoup de temps avec son ami parce qu'il a le désir de passer du temps avec lui, tout simplement. Donc, ici, il peut y avoir une sorte de jalousie, quelque part, et qu'il va être question de se rendre compte que tout n'arrive pas tout de suite, quoi. Et qu'il faut construire les choses petit à petit, sans se précipiter, sans avoir de réactions trop soudaines, comme la maison de Dieu peut nous les offrir. Voilà, les amis vierges, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage. J'espère, en tout cas, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. Et je vais essayer de bientôt commencer les guidances pour les six premiers mois du mois de l'année 2022, pardon, qui arrivent bientôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao !